voilà j'ai relancé vite fait parce que la base tout à l'heure ça ça déconnaît donc nous allons nous allons revenir dessus nous allons revenir sur ce que j'ai dit ce que j'ai voulu faire tout à l'heure voilà vous êtes là commencer à prendre ce message très important pour la suite de notre combat au sérieux parce que l'heure est grave l'heure est grave l'heure est grave il faut le dire l'heure est grave ce n'est pas du jeu ce n'est pas de la plaisanterie ce n'est pas du jeu ce n'est pas de la plaisanterie voilà l'heure est grave parce que les mêmes salauds là ces individus mal intentionnés excusez moi parce que je suis tellement remonté que je sors maintenant des injures mais faut pas insulter parce que comme on le dit souvent les injures sont les comme on appelle sorte parce qu'il ya manque d'arguments on a assez d'arguments on peut argumenter tous les jours on peut trouver de quoi radis donc on n'a pas besoin d'insulter mais c'est quand même énervant c'est énervant à la fin parce que voici des gens qui disent en Côte d'Ivoire qu'ils sont dans la légalité qu'ils n'aiment pas le trouble à l'ordre public on n'aime pas le trouble à l'ordre public on va arrêter plus de 31 de nos camarades du ppac on les jette en prison là-bas on les condamne à comme on appelle avec quatre mois d'emprisonnement c'est à dire deux ans de prison on les arrête pour parce qu'ils ont accompagné juste leur leader ils ont accompagné juste d'amana adia picas pour répondre à une convocation pour cela seulement là pour ça seulement ils sont arrêtés et j'étais en prison condamné même à deux ans d'emprisonnement vous comprenez à quand est-ce que on va taper du poing sur la table parce que ça commence à énerver sur les enfants des gens qu'on jette en prison il y a d'autres déjà qui sont là bas et on prend d'autres encore pour venir ajouter on prend d'autres encore pour venir déposer dessus vous voyez ils vous avez dit vous avez dit que il fallait qu'on se prépare à aller à la haie et vous avez dit ça devant la CPI pour aller revendiquer pour aller revendiquer nos droits qui nous disent que il ya un camp qui a été à quel comment on appelle qui a été jugé et acquitté donc il reste le deuxième camp l'autre camp parce que c'est deux camps qui se sont affrontés à côte d'ivoire il ya eu des choses qui sont passées dans le pays et on a attrapé quand on dit oh c'est c'est ce cas là qui a fait commis des crimes contre l'humanité c'est ce cas là qui a fait ceci ou cela maintenant quand on finit de d'accuser ce camp quand on finit d'accuser ce camp et que on traduit ce camp devant les tribunaux mais encore comme on appelle on traduit ce camp devant les tribunaux internationaux voilà que on vient nous dit aujourd'hui que l'autre camp il faut attendre un peu il faut mais dieu merci j'espère que les observateurs ou même l'élève le procureur le procureur mcdonald qui a amené ces hommes en côte d'ivoire le le nouveau pro le président aussi de la cpi celui qui qui a remplacé qu'une autre afficheur j'espère parce qu'actuellement ils sont en côte d'ivoire actuellement ils sont là bas ils sont au pays que vous ne savez pas actuellement ils sont là bas d'après eux ils sont allés chercher un des victimes ils sont allés chercher des preuves mais ces preuves qu'ils sont allés chercher à j'espère pour eux qu'ils ont vu ce groupe de personnes ce groupuscule de personnes qui sont retrouvés devant qui s'est retrouvée devant pardon ce groupe ici des personnes qui s'est retrouvée devant le domicile de odette marie odette lourgnon marie odette lourgnon a dit ce qu'elle pensait si on on se dit que ce qu'elle a dit est trop fort ou sa sorte du du droit sa sorte de la légalité c'est que la justice de côte d'ivoire qui peut l'interpeller et lui demander des comptes c'est pas des individus mal intentionnés c'est même malfrat qui était allé devant le domicile de de comment il s'appelle du président enric ou nan bédier verser le sang le sang devant son domicile c'est pas ces individus là qui peuvent faire comment on appelle faire la loi dans notre pays il faut qu'à un moment donné ça s'arrête maintenant trop c'est trop trop c'est trop c'est pour cela que j'appelle les uns les autres à se préparer il faut qu'on trouve le moyen d'aller devant la cpi oui 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 je vous avais dit ça je n'étais même pas au courant que hier là ils allaient aller chez marie odette lourgnon quand je vous disais ça hier là en journée il savait pas que le soir à soirée ils allaient aller chez marie odette lourgnon donc vous voyez que j'ai anticipé vous voyez que ce que j'ai dit n'était pas faux c'est pour cela qu'il faut dès maintenant préparer un meeting devant la cpi avec une motion à remettre un aux agents de la cpi pour demander que le camp à la sandra mouattara soit appelé à la barre que ce camp la vienne enfin répondre de ses actes parce qu'il ya eu selon eux trois mille mots selon nous plusieurs plusieurs morts déjà même les ouest seulement le génocide ou est seulement là ça dépasse trois mille vous comprenez donc c'est pas or il ya eu les actions dans toute la côte d'ivoire des gens qu'on a mis dans des conteneurs tués dans des hauts dans le nord dans le sud dans l'est dans l'ouest dans le centre du pays il ya eu plusieurs morts donc on peut compter sans exagération quinze mille morts quinze mille morts et non trois mille morts donc à la sainte draman ouattara les amis vous voulez pas mettre des coeurs et puis les gens mettent des têtes du truc là vous êtes là et puis vous êtes d'accord mais pourquoi vous mettez pas les choses mettez des coeurs les amis ne laissez même pas le temps de réfléchir pour venir mettre tête fâchée ou quoi il faut qu'on se prépare pour aller à la cpi pour aller réclamer l'autre camp parce que c'est bon là laurent pas beau a été libéré voilà il a été libéré il a été acquitté donc il ya forcément un camp qui a commis les actions la force m'inquiète a provoqué ses morts pourquoi on ne peut pas réclamer ce camp là et puis on vient on s'assoit on est on dort on est couché là on mange tranquillement on est en paix on s'est dit oui c'est bon tout se passe bien tout est bon chez nous non 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 tout n'est pas bien tout n'est pas bon et la lutte le combat n'est pas contaminé il ya encore de quoi à faire il ya encore de quoi à dire donc il ne faut pas baisser les bras vous avez vu pendant que nous on est là en train de dire oui faisons la politique essayons de oui on va continuer de faire la politique mais la résistance ne doit pas s'éteindre la résistance ne doit pas s'éteindre je répète pour la troisième fois la résistance ne doit pas s'éteindre c'est pour cela que nous devons résister continuer à résister que tous les leaders que tous ceux qui étaient à la tête des délégations pour aller devant la coupe pénalité nationale réveillez vous venez on va partir là bas on va aller réclamer l'autre camp il faut le faire ne perdons pas le temps il faut le faire il faut aller réclamer l'autre camp c'est parce qu'on réclame pas qu'ils ont le temps de venir faire même un sitting devant le domicile des gens c'est parce qu'on ne fait pas qu'ils pensent qu'ils se l'ont tout permis et qu'ils pensent qu'ils ont le droit d'interdire des ivoirois de parler vous voyez demain qu'on va dire que ce monsieur là c'est un anango c'est un bodhagraphe il vient du nigéria vous comprenez lui qui était en tête qui parlait hier là il vient du nigéria il n'est même pas de la côte d'ivoire qu'on va parler de ça on va dire oui on est zénophobe on va dire on n'aime pas les étrangers mais vous voyez c'est ce genre d'attitude là qu'il faut arrêter comme les maliens sont arrêtés et ont quitté draman ouattara comme la bouquinabé ont arrêté et ont quitté draman ouattara les guinéens sont en train de s'éloigner un peu un peu ouattara est à isoler c'est les nigériens maintenant et les nigériens maintenant tu commence à à passer et le fait mais là qui commence à passer le flambeau à se passer le flambeau ou dit qu'ils vont prendre la tête des choses il faut dès maintenant que nous leur montrons que nous n'avons pas fini avec eux nous sommes des résistants réveillons nous réveillons notre résistance on doit aller devant la cpi demander que alassane draman ouattara et son camp viennent répondre voilà et même ici à paris en france ici on doit aller comme on appelle devant devant quelle institution essayons de voir et puis on va les manifester aussi pour dire vous avez dit que laurent babo est un dictateur vous avez dit que c'est passe donc ou bien on va devant le quai d'Orsay ou bien on va devant les champs et devant l'Elysée si c'est possible mais si c'est pas possible trouvons une comment on appelle un comment on appelle trouvons qu'est-ce que vous pouvez dire ministère ou même l'assemblée nationale pour aller revendiquer la résistance doit reprendre son combat voilà arrêtons de baisser les bras on s'est battu comme ça c'est comme ça que vous tous là vous avez venu et puis on vous a nommé on vous a mis ici on vous a mis là bas voilà donc il faut sortir pour qu'on aille se battre encore ce n'est pas encore fini on n'a pas tout gagné pour dire oui on va s'asseoir maintenant pour dormir sur ses lauriers ou bien on va venir s'asseoir là faire des photos seulement dans les restaurants ou tout c'est pas de ça qu'il s'agit il faut qu'on sorte il faut qu'on sorte il faut qu'on sorte et ça là j'insiste dessus il faut qu'on sorte arrêté de 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 fait dormir ce combat là voilà voici ce qui est en train de se passer ces individus là c'est une menace à ciel ouvert ils sont allés menacer le mari odette l'union modèle ils sont allés la menacer à domicile ça doit plus se répéter voilà adou richard il est où le procureur de la république adou richard il est où quand il s'agit d'attraper les probabos ils sont les premiers quand il s'agit d'attraper les membres du ppac ils la jeunesse du ppac ils sont les premiers mais pourquoi ces imbéciles là je suis venu encore salir vidéo là en insultant bon excusez moi voilà j'en ai marre il faut que la résistance se réveille il faut que nous prenons comme on appelle à bras le corps notre combat et que nous nous relançons dans les rues de paris ou même à la cpi il faut penser à aller à la cpi voilà il faut pas baisser les bras la côte d'ivoire abidien compte sur nous ici donc nous on doit pas dormir ici j'en ai fini partager n'oubliez pas et on ensemble